Nous cheminons donc maintenant vers la grotte de Bethléem, qui est en correspondance avec le troisième œuvre, la coction. C'est la remontée des espaces-temps de manière philosophique. Alors la porte que nous allons utiliser, c'est la porte du Grand Maître. En vérité, on devrait passer de l'autre côté, la porte du futur parfait, mais elle est inaccessible pour le moment. Et donc nous allons entrer par cette porte du Grand Maître. Ce qu'on peut voir, c'est que le futur initié Qatar, il arrivait du monde extérieur. Le monde extérieur, on peut le voir symbolisé par cette montagne qui nous cache en quelque sorte Montségur, là où il va y avoir le travail extérieur. Mais pour faire un travail extérieur, il faut que l'être ait été initié, il faut qu'il soit devenu lui-même parfait. Donc l'apprenti parfait devait arriver dans cette grotte qui allait le perfectionner par la petite porte où il devait se courber. Et ce cheminement-là qu'on voit ici, eh bien, on peut le voir comme étant le parcours par lequel passait le futur initié Qatar. Voilà, il admirait le monde extérieur une dernière fois, avant d'entrer dans sa propre initiation, qui allait lui ouvrir la porte d'un travail dans le monde extérieur, mais pourvu d'une flamme intérieure, d'un feu intérieur. Donc on arrive ici et on va vers l'entrée du futur parfait. On regarde une dernière fois son état non initié qui s'est préparé et on s'engouffre dans cette petite porte par laquelle on doit se courber pour entrer dans la grotte de Bethléem. Et tout doucement, on se relève et il y a une échancrure ici, un peu comme une poignée, pour entrer dans cette grotte de Bethléem. On peut se relever et la première chose qui apparaît ici, eh bien, c'est un symbole que nous avons appelé le chine, qui a pratiquement complètement disparu. Ce chine, c'est l'entrée dans l'aspect Bethléem, dans son aspect plutôt faux prophète, pour aller vers le début du vrai prophète. Donc c'est tout un cheminement christique qui va commencer et c'est relié à Chine, le chine qui est une des six lettres du Béréchit, mais aussi au principe Mercure du Béréchit. Le principe Mercure est relié au cœur, il est relié au présent, et nous entrons par ce chine, ce feu en mouvement, symbolisé par ce serpent. Il y a l'idée de mouvement avec Mercure. En entrant, eh bien, on se tourne vers la montagne qui nous montre le futur travail du futur parfait. Et il est intéressant de noter, cette sinusoïde, sous-entendu, le travail se fera dans un monde en mouvement dialectique, avec des hauts et des bas. Donc, acceptation de ce monde dialectique comme un outil de travail. Mais auparavant, il va falloir incarner les aspects archétypaux qui ont été laissés en suspens pendant des vies et des vies et des vies, et qu'à BTM, nous pouvons retrouver la source de l'espace-temps, c'est-à-dire à 10-43 secondes, 10-33 centimètres. Temps, espace, au départ. Alors, à partir d'ici, on commence à entrer, grâce à ce mouvement mercuriel, nous entrons véritablement dans Bethléem. Et donc, ...